Monsieur le Président, honorables membres de la Cour, c'est un grand honneur pour moi de présenter ce jour devant cet illustre arrêt au page l'origine et l'objet du différent qui nous conduit devant vous. Dans un premier temps, je reviendrai sur l'origine du différent soumis à la Cour. Je rappellerai ensuite les grandes étapes de la négociation du compromis avant de dire quelques mots de l'objet du présent différent. À propos du contexte général à l'origine du différent et donc du compromis, il m'a semblé qu'il n'était pas inutile, pour la bonne information de la Cour, de revenir sur l'origine du contentieux opposant, le Gabon à la Guinée équatoriale. On rappellera à cet égard que le différent territorial opposant le Gabon à la Guinée équatoriale ne naît pas en 1972 comme on a tenté de le faire croire lundi dernier. Bien au contraire, il n'est que la suite des divergences ayant prévalu entre la France et l'Espagne dans le Golfe de Guinée lors de l'expansion coloniale des puissances européennes en Afrique. Ainsi, longtemps, les Espagnols évoqueront une priorité de droit issue du traité du Pardo du 24 mars 1778 par lequel le Portugal cédait à l'Espagne des droits de commerce sur la côte d'Afrique entre les îles du Golfe de Biafra et le Cap-Lopez. Cap-Lopez, aujourd'hui, Port-Gentil, capitale économique du Gabon. On l'a vu, la Guinée équatoriale reprend à son compte cette chimère pour en faire un titre. Outre qu'il ne s'agissait pas de droits territoriaux, aucune puissance européenne n'avait véritablement pris possession des dix espaces qui étaient alternativement fréquentés par les marines commerciales de plusieurs puissances européennes. Je remarque du reste que si le traité du Pardo devait fonder de telles droits territoriaux, alors une bonne partie de la côte atlantique africaine, y compris le Gabon, serait équato-guidéenne aujourd'hui. Ce que cette carte n'illustre que partiellement. De fait, les rivalités et contestations de possession dureront pendant toute la période coloniale entre la France et l'Espagne, malgré l'existence de la Convention de Paris conclue en 1900 et formalisant la délimitation terrestre de leurs possessions respectives. Cette situation était due aux conditions de négociation, de conclusion et de rédaction de la dite Convention qui ne brille pas forcément par la précision face à la situation sur le terrain largement inconnue des auteurs de la Convention. Un tel état de fait ne pouvait que préparer les disputes actuelles. Il convient de relever que cette Convention de Paris a aussi identifié formellement les îles sur lesquelles la France reconnaissait la souveraineté de l'Espagne. Il s'agit, je cite, des îles Elobé et l'île Corisco, voisines du littoral du Congo français, comme s'appelait le Gabon à l'époque. Cette Convention sera contestée par certains milieux en Espagne tant il y avait un décalage entre les revendications de ce pays et le résultat obtenu. D'où une tendance à vouloir étendre en permanence le champ de sa souveraineté fixé dans cette Convention de 1900. S'agissant des îles qui font l'objet du présent litige, l'Espagne s'essaya à plusieurs reprises à une occupation militaire. La France se montra plus souple en considérant qu'il n'y avait aucune raison d'en faire un casus belli. Et les deux États s'accommodèrent de l'incertitude quant au titre de souveraineté qui devait régler leur sort. Comment le différent réapparaît-il après les indépendances ? Cela est indubitablement lié à l'expression des prétentions maritimes des deux États nouvellement indépendants, plus exactement à la possibilité d'exploiter les ressources, notamment en hydrocarbures, mais aussi aux préoccupations en matière de navigation. En effet, la localisation des îles en face de la côte continentale du Gabon, et cela doit être souligné, influe sur l'accès à celle-ci par la voie maritime. De plus, les chenots de navigation sont dans les eaux à proximité de ce groupe d'îles, ce qui détermine de fait l'accès à la baie de la Monda au Gabon. En matière d'hydrocarbures, le gouvernement gabonais accordera un permis de recherche d'hydrocarbures à un consortium pétrolier dès le 2 août 1967. La limite nord du dit permis était définie comme étant, je cite, « la frontière entre le Gabon et la Guinée équatoriale ». L'Espagne, qui assurait encore à l'époque les relations internationales de la Guinée équatoriale, proposa au Gabon l'ouverture des négociations sur la frontière maritime. Mon pays accepta, mais cette initiative ne put pas suivi des faits avant l'indépendance de notre voisin. Trois ans plus tard, le Gabon accordera un autre permis d'exploration à la compagnie Shell. Ce permis était plus précis que le précédent, tout en réservant, je cite, « les zones d'influence des îles Corisco et Eloubé » fin de citation, « équatorguidéennes » à déterminer selon le droit international. En réponse, trois mois plus tard, la Guinée équatoriale fixait par décret la limite de ses eaux territoriales en incorporant Bagné, Cocotier et Conga dans son domaine de souveraineté. Mû par la volonté pacifiste qu'il a toujours caractérisée, le Gabon insista sur l'ouverture de négociations. Négociations qu'il avait proposées quelques mois auparavant. Des réunions se tèrent à Bata en 1971 et à Libreville en avril et en mai 1972, mais le différent sur les îles ne permit pas de régler le problème. Entre-temps, les incidents se multiplieront dans la zone. En effet, alors que les discussions continuaient, les autorités guato-équatorguidéennes envoyèrent des éléments armés patrouiller autour de Bagné jusqu'à l'incident du 20 février 1972 au cours duquel des pêcheurs et plaisanciers venus du Gabon pour pêcher aux abords de Bagné essuyeront des coups de feu de soldats équatorguidéens. En effet, à plusieurs reprises, des pêcheurs gabonais qui avaient de longue date utilisé Bagné et Cocotillé comme point de campement avaient essuyer des tirs de forces armées venus de Guinée équatoriale. Une fusillade de ces mêmes forces armées a même, je cite, failli coûter la vie à une famille française d'inoffensifs amateurs de pêche dont une femme et un enfant. Pour arrêter cette escalade et permettre que les négociations sur la frontière maritime qui piétinaient puissent se poursuivre néanmoins, le chef de l'État gabonais a proposé le 18 juillet 1972 l'institution d'une zone neutre dans la baie de Corisco à exploiter conjointement et contrôler par une police maritime mixte. Son hémologue équatorguidéen a refusé tout net de cette proposition et plus largement toute discussion avec le président gabonais. Face à l'astitude d'instruction de son homologue équatorguinéen et pressé par l'urgence de protéger la sécurité de ses ressortissants, le chef de l'État gabonais a décidé le 23 août 1972 l'installation d'un poste de gendarmerie sur Mbanié. Il a par ailleurs fait en sorte de pousser les échanges indispensables à la tentative de règlement du différent territorial. Une semaine plus tard, il a indiqué au président Macias Nguema qu'il déplorait son refus de neutralisation de la baie de Corisco en rappelant qu'il demeurait ouvert à toute proposition constructive de nature à aboutir à un règlement équitable pour nos deux pays. Quelques mois plus tard, en août 1972, le Conseil des ministres de la République gabonaise, suivant en cela une tendance courante à l'époque, décidera de porter à 100 000 marins les limites de ces eaux territoriales. En réaction, les autorités de Guinée équatoriale estimeront que par cette extension, le Gabon visait un objectif, englober dans ces eaux territoriales les îles équato-guinéennes de la Convention de 1900 faisant face à la Côte gabonaise, en l'occurrence Corisco et l'Obé Grandet et l'Obé Chico, auxquelles elles ajoutaient désormais Bagné, Conga et Cocotier. À la suite de quoi, la Guinée équatoriale saisira le Conseil de sécurité des Nations Unies par une lettre autant aussi alarmiste qu'éloignée de la réalité, en affirmant par exemple que, et je cite, « Depuis le 23 août, l'armée gabonaise s'est emparée de toutes les îles et de tous les îlots de la baie de Corisco qui font partie du territoire guinéen. » Fin de citation. Le Gabon s'est efforcé de rétablir la vérité par tous les canaux possibles et, in fine, le président Mathias Nguema s'est résigné à accepter une médiation africaine. À cet égard, la conférence des chefs d'État et de gouvernement d'Afrique centrale et orientale qui tenait son sommet en septembre 1972 en Tanzanie, confiera une mission de médiation au chef d'État de la République populaire du Congo Marine Wabi et du Zahir Mobutusse Seseko. Il s'agissait d'aider au règlement du différent par des voies pacifiques et dans un esprit de bon voisinage, de solidarité et de fraternité africaine. À l'issue de ce sommet, les deux présidents s'engageaient à régler leurs différends dans le cadre africain et par des voies pacifiques, renonçaient à tout recours à la force et cessaient immédiatement toute forme d'attaque réciproque dans la presse tant écrite que parlée. Malgré ces engagements, le 4 octobre 1972, sur Radio Bata, le président équato-guinéen lançait un ultimatum à son homologue gabonais, le sommet d'évacuer un bannier avant le 17 octobre, faute de quoi la Guinée équatoriale passerait à l'action. Dans la foulée, le président Francisco Macias Nguema invitait les populations fang du Volintem à ne plus reconnaître l'autorité de Libreville et à faire ses sessions pour s'unir à la Guinée équatoriale. Monsieur le Président, honorable membre de la Cour, il convient ici de préciser que le Volintem province du nord du Gabon est habité par des populations d'ethnies fangues. Cette ethnie aussi est celle à laquelle appartenait le président Francisco Macias Nguema comme l'actuel chef de l'État de Guinée équatoriale Théodoro Obianguema-Bazon. Pour sa part, le président Albert Bernard Bongo était issu d'une ethnie du sud du Gabon, les Tékés. Mesdames, Messieurs de la Cour, ce détail qui peut paraître anodin n'en est pas moins important pour comprendre les enjeux de délimitation territoriale en Afrique où un même peuple peut se retrouver partagé, sinon écarté-les entre plusieurs États avec les tensions qu'on peut imaginer en termes d'allégeance étatique. Face au risque d'escalade, les médiateurs en verront dans les jours suivants des émissaires dans le Decapital avant que ne se tienne le deuxième sommet de la médiation à Brazzaville en novembre 1972. Lors de ce sommet, les deux présidents se sont entendus sur la neutralisation de la zone litigeuse d'une part et sur la délimitation de leurs frontières maritimes par la commission ad hoc de l'organisation de l'unité africaine d'autre part. Au milieu de l'année 1973, un réchauffement des relations s'amorcera. Ce mouvement se concrétisera par une première rencontre entre les deux chefs d'État à Libreville en juillet 1973, suivie d'une visite officielle du président Francisco Macias Guema au Gabon en juillet 1974, avant que le président Albert Bernard Bungo ne se rende à son tour en visite officielle en Guinée équatoriale. Et c'est au cours de cette visite que sera signée le 12 septembre 1974 la convention de Bata précisant ou déterminant les frontières terrestres et maritimes entre le Gabon et la Guinée équatoriale. Cette signature, mesdames, messieurs de la Cour, ne tombait pas du ciel comme on l'a laissé entendre lundi. Cette signature était l'aboutissement d'un processus de plusieurs années de négociations dans le cadre de la médiation et de rencontres bilatérales. La convention de Bata reconnaît la souveraineté gabonaise sur Mbani, Cocotier et Conga et elle trace la frontière maritime dans la baie de Corisco. Par sa signature, il était légitime d'estimer avec le président Albert Bernard Bungo cité par le quotidien gabonais L'Union du 20 septembre 1974 que tout était réglé avec la Guinée équatoriale. La coopération entre les deux pays était si bien lancée qu'ils allaient conclure en 1979 un accord de coopération pétrolière. Ce texte vivra ce que vivent les roses après avoir été révisé en 1982. Il sera ensuite dénoncé par la Guinée équatoriale. Cette dénonciation était le signe précurseur de la résurgence d'un différent qu'on croyait définitivement résolu en 1974. A cet égard, il n'est pas osé de penser que cet acte est illustratif de l'idée que se fait souvent la Guinée équatoriale de ses engagements internationaux comme on le verra plus tard. Toujours est-il qu'à la fin des années 80, la Guinée équatoriale après une décédie d'accalmie recommencera à revendiquer les îles Mbani, Cocotille et Conga. Pourtant, afin de maintenir un climat de paix et de bonne relation, le Gabon acceptera de rouvrir la discussion sur des questions maritimes. De fait, des échanges sporadiques ont eu lieu au niveau technique sur des zones d'exploitation conjointes en 1984, sur la frontière maritime en 1985, puis en 1993 et 2001 sans qu'elles ne permettent la moindre avancée. S'agissant à présent de la négociation du compromis, les tensions renaissant au début des années 2000, les partis accepteront l'implication de l'Organisation des Nations Unies. C'est ainsi que s'ouvrira en août 2003 la première médiation onusienne. sous le magistère de M. Kofi Annan, secrétaire général, et la conduite de M. Yves Fortier, elle visait au départ à trouver une solution négociée et je cite les mots du médiateur gagnant, gagnant, sur le tracé des frontières comme sur la mise en place d'une zone de développement conjoint, une ZDC pour l'exploitation des ressources maritimes. La médiation conduite par M. Fortier allait tenir neuf sessions entre juillet 2003 et octobre 2006. Elle allait s'arrêter sans autre forme de procès et sans résultat. De fait, si les deux parties avaient fini par s'accorder sur le principe de la mise en place d'une ZDC, elles n'arriveront pas à harmoniser les positions sur l'emplacement de la dite zone. La Guinée équatoriale la situait au sud du premier dégré de l'attitude nord qui est le prolongement en mer de la frontière terrestre quand le Gabon la proposait équitablement de part et d'autre de ce même parallèle. Succédant à M. Kofi Annan au secrétariat général des Nations Unies, M. Ban Ki-moon proposa en avril 2008 une nouvelle médiation au parti. Elle sera conduite par M. Nicolas Michel et cette deuxième médiation prévue en deux phases d'une durée de 6 à 12 mois visait la continuation de la première médiation en vue d'établir une ZDC et, à défaut, la négociation d'un compromis juridictionnel. A l'ouverture de la deuxième médiation en juin 2008 à New York, alors que les partis s'étaient accordés sur l'organisation en deux phases de la nouvelle médiation, la délégation équato-guinéenne exigea du médiateur le passage direct et immédiat à la négociation du compromis, ce que le Gabon accepta dans son souci permanent de paix et de fraternité africaine. La deuxième médiation, une usine durera quatre ans entre juin 2008 et mai 2012. Elle se terminera comme la première sur un constat d'échec. En janvier 2016, M. Ban Ki-moon désigna un nouveau médiateur, M. Jeffrey Feldman. Ses troisième et dernière médiation tiendra deux sessions en janvier et avril 2016 et se conclura par la signature du compromis en novembre 2016 à Marrakech en marge de la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques. S'agissant enfin de l'objet du différent tel que s'y conscrit par le compromis du 15 novembre 2016, M. le Président, Mesdames, Messieurs de la Cour, pour bien cerner l'objet du différent soumis à la Cour, il importe de garder à l'esprit que pendant la deuxième médiation, celle de M. Nicolas Michel, l'essentiel du texte avait été accepté par les partis au bout de deux ans. Les années suivantes ne seront consacrées péniblement qu'à la discussion sur l'article 1er consacrées justement à l'objet du différent. Du reste, au vu de ce qui vient d'être dit par notre agent, il est évident que le Gabon n'aurait pas accepté un compromis confiant à la Cour, la solution au fond d'un différent qui était déjà réglé dans la Convention de Bata. M. le Président, honorables membres de la Cour, il est apparu tout au long de ces médiations que la conception équatoguïnienne du différent était celle d'un différent territorial insulaire et frontalier classique. Pour le dire simplement, deux États n'ayant pas la même définition de leurs frontières terrestres et maritimes communes et de la souveraineté s'exerçant sur un groupe d'îles devraient en saisir un tiers, le juge international, afin que ce dernier trace les frontières et détermine la souveraineté s'exerçant sur les îles en litige. Une telle hypothèse ne peut s'expliquer bien sûr que par la volonté de la Guinée équatoriale de nier l'existence de la convention de Bata de 1974. Partant de là, le Gabon a toujours estimé que la matière en cause ici était celle du droit des traités et non celle du droit des espaces. Dès lors, la seule question qui méritait véritablement d'être posée au juge était celle de savoir si la convention de Bata faisait droit entre les partis, l'opposabilité de la convention de Paris n'est à contester par aucune des partis. Même si, faut-il le rappeler, la convention de Paris est sans pertinence pour la délimitation de la frontière terrestre, si ce n'est pour fixer son point de départ et la souveraineté insulaire. Mes collègues auront tout à l'heure la charge de développer ces aspects. en réalité, il n'y a de différent, je le répète, que du fait de la négation par la Guinée équatoriale de l'existence de la convention de Bata. Et je remarque, pour le regretter, que malgré les termes clairs du compromis qu'elle dit respectée, la Guinée équatoriale veut manifestement conduire le juge à statuer ultra petit a. Mais nous sommes convaincus que la Cour ne suivra pas la Guinée équatoriale dans sa tentative de transformer un différent bien délimité relatif à la détermination de titres juridiques faisant droit entre les partis en un différent plus vaste de délimitation de souveraineté territoriale. En effet, il ressort clairement du compromis que l'intention des partis n'a jamais été celle-là. Monsieur le Président, honorable membre de la Cour, la République gabonaise est attachée au principe pacta soute servanda et à la sécurité juridique mise à mal par ce comportement récurrent de la Guinée équatoriale consistant à revenir en permanence sur ses engagements internationaux. C'est pourquoi, Monsieur le Président, honorable membre de la Cour, nous devons tous éviter de céder au storytelling qui nous a été longuement servi lundi. Ce storytelling, c'est la merveilleuse histoire d'un pauvre petit chaperon rouge de la Guinée équatoriale, victime d'un grand méchant loup, le Gabon. La réalité, qui n'a rien à voir avec Alice au Pays des Merveilles évoquée par un conseil de la Guinée équatoriale lundi, la réalité est toute autre et elle est facile à vérifier au quotidien, car si j'ai bien dit que nous devons éviter de céder au storytelling, c'est parce que nos frères de Guinée équatoriale savent que nous savons, qu'ils savent qu'un jour de septembre 1974, une convention a bel et bien été signée dans leur bonne ville de Bata. Monsieur le Président, honorable membre de la Cour, ceci conclut ma présentation sur l'origine et l'objet du différent soumis à votre examen. En vous remerciant de votre bienveillante attention, je voudrais vous plier, Monsieur le Président, d'accorder la parole à Monsieur le Professeur Alain Pelé. Merci.